bonjour et bienvenue dans depuis le buto où on fait tomber des gourdes non dans isaac où on va faire le premier perso là je ferme les yeux dès que je tombe sur un perso ouais bon il reste que les chiants à faire vous savez quoi il nous reste délirium à faire avec the lost ça peut être intéressant comme challenge aussi de toute façon faudra bien le faire alors on sait déjà que chaos card ne marche pas je sais aussi que si j'ai pas un bon item au premier étage je vais reroll parce que pouvoir pas trop déconner non plus alors je pourrais au moins commencer avec un truc genre polifémus quelque chose dans ce genre nine lives serait un plus et oui j'attends un peu parce que peut-être que je pourrais reroll mon vous savez quoi si je cherche à reroll l'item room autant reroll le joueur un peu autant des gens lisent peu voilà les trucs devant le clavier c'est casse gueule ça n'a rien à foutre là donc voilà on est parti pour reroll quelques fois alors je vais pas chercher l'item ultime parce que y'en a pas déjà mais bon au moins un début pas chiant c'est tout ce que je demande vous voyez là cette araignée elle est chiant ces caca ils sont chiant mais peut-être que la carte c'est joker alors on va faire un effort temporairement parce que joker au premier étage c'est que du bonus joker rien que ça ça pourrait justifier et si l'item room n'est pas totalement dégueulasse ça se tente elle était probablement totalement de l'autre côté par contre ça c'est un défaut on va voir qu'est-il en se grattant l'oreille sans regarder l'écran bon je vole hein les piques s'il y en avait eu n'aurait pas été dangereux mais bon une bombe pour le Tinted Rock je rappelle qu'on fait plus mal quand on est dans l'ombre de succubus donc on en profite 10 bombes bon on peut commencer par ça c'est une salle cassée ce qui veut dire que voilà pas de crawl space 7 centimes oh ce serait bien ça on aura pas assez et je veux pas faire péter la machine mais je veux pas faire péter la machine bon 10 bombes c'est pas transcendant comme item succubus c'est mieux les salles secrètes les salles secrètes les salles secrètes bon alors déjà toi tes cadeaux les salles secrètes en solité est-ce que ça c'est une salle secrètes oui elle est nulle et enfin il reste que deux emplacements possibles quand je dis possible bien sûr c'est une marge de manoeuvre c'était là c'était là et ben voilà voilà notre pognon et même plus donc euh... lequel des deux je prends ? bon allez vous savez quoi ? avec un peu de chance ça va suffire bon 3 minutes on a bien perdu du temps sur cet étage succubus des bombes et hive mind hive mind est potentiellement une bonne idée mais clairement il faut qu'on ait les bons items après sinon ça marchera pas quoi et ça c'est nul mais totalement nul aucun intérêt plus de bombes malgré les 10 oh ok bah du coup on va faire ce run parce que 9 lives c'est un peu cool on a une clé c'est un peu nul ça par contre euh... on a une bombe on a plus de clé on a plus non plus de bombe c'est très triste ouais les gars les gars calmez vous calmez vous vous êtes beaucoup trop stressés on a une clé ce run est plein de rebondissements on a un gros dommage up x2 c'est ça à peu près c'est pas si mal ok bon bah alors les ennemis qui se suicident moi ça me va c'est pas non non et parfait magasin oh steam sales est en temps sachant que de toute façon il n'y a rien d'autre d'ici c'est bon ça on y voit toujours que dalle et ça c'est dramatique il n'y avait pas de reroll dans le magasin de toute façon hop hop voilà monstro j'ai déjà perdu au alimentel mais comme je suis mauvais diante sommes-nous donc mauvais sommes-nous des misérables raclures de fond de peau de peinture possible un item transcendant en lucidité quoi que je croyais que c'était là-haut euh oh alors ça c'est bien et ça c'est bien aussi euh bon bah on peut avancer je rappelle que si on veut faire delirium de façon certaine il faut aller voir Hush euh ou avoir une void qui s'ouvre par ailleurs mais disons que Hush c'est la seule façon garantie d'y arriver ça fait deux items de guppy ils ont pas de clé à deux items de guppy on est pas mal parce que c'est presque trois oui je sais les maths c'est un sujet hop vous savez quoi on va tenter un truc on a du mantle ouais j'avais espoir que ça pète un mur avec une salle secré si tu le dis le jeu toujours pas de clé euh hum hum euh hop 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 voilà je sais pas pourquoi on fait autant de mouches mais c'est très bien ah bah oui parce que j'active l'item j'active l'item et elles ont pas le temps d'aller tuer des trucs donc on en rajoute euh deuxième besoin de clé voire troisième je suis pas sûr le boss est là on a pas de deal garantie donc si on pouvait accéder au magasin et péter un truc ce serait bien je vais aller jusqu'au bout de l'étage même si c'est pas bon pour le chrono pour Hush simplement parce que si on peut choper un peu plus de clé et de bombes ça nous aidera ouais marche pas toujours mais bon je sais pas ce qu'il reste ouais ça ira donc on a trois bombes donc une pas de salle secrète par ici peut-être une salle secrète par ici hop on a une bombe de plus et donc le magasin c'est intéressant je serais plutôt d'avis de garder ma méga sous le coude euh guppy guppy's head mais ouais ça c'est totalement nul mais bon ça nous coûte rien vous savez quoi on va faire le combat on va péter le shopkeeper parce que il faut péter les shopkeepers même si apparemment on l'avait déjà fait dans l'étage et je pense que je prendrai ma ma méga pour euh pour gagner du temps un moment plus tard ok ça c'est nul ça veut dire qu'on va arrêter de faire des mouches pendant un certain temps jusqu'à son shopkeeper éventuellement mais bon après on a steam sails euh ouais c'était pas transcendant euh 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 psss il y a une salle de challenge on va faire très vite ouais je me suis dit vu que les items ont tous coûté au mieux 700 signes il y a peut-être un truc à jouer mais apparemment non oh là on va pas garder ce linket je sais plus exactement comment ce qu'il fait mais ça peut se retourner contre nous et j'aime pas trop quand ça peut se retourner contre nous euh le magasin on a toujours 700 signes et une bombe on peut re-roll là c'est l'occasion de se rattraper sur mon action euh peu peu ou alors je peux juste prendre ça ou ça ça c'est mieux c'est mieux simplement parce qu'on a encore pas mal d'items room qui vont arriver et si on peut tout avoir un choix on peut orienter le run vers un truc pas dégueu ou de la merde hein au choix du jeu bien sûr à condition bien sûr d'avoir des clés je pense là en voyant le nombre de clés qu'on a et dont on a besoin c'est à dire qu'on en a zéro et on a besoin de plus que zéro hein je vais pas faire ça je suis même pas chiant de ce que ça fait vous savez quoi it is time to griffbot pas du tout it is time to platinum god platinum god et voilà donc angélique fraiseur alors euh ça fait qu'on droppe pas les pièces de clés mais des scènes normaux alors il y a aucune chance qu'on ait un gel room mais bon pourquoi pas hein ça peut être sympa je crois que l'autre ça fait que les drops de coeur deviennent des drops normaux on a vu qu'on peut pas vraiment avoir dents j'en veux peut-être plutôt faire ça ah oui pas de clés restons sur ça hop euh c'est de la vitesse ça c'est bien la vitesse c'est mieux que les autres calculs compliqués wouhou bon je suis pas trop stressé parce qu'on a 9 lives donc ça va bien ça va nous servir à l'item room parce qu'on a euh ok je retourne chercher le truc parce qu'on a euh merci euh there is even more options qui existent donc l'item room est importante y compris face à ce coffre rouge et face au magasin et face à tout ce petit monde on va arriver sur l'item room ou sur le boss ? sur le boss tiens oh vous savez quoi ? non j'allais dire euh on a pété le shopkeeper mais je suis même pas sûr qu'on ait pété un shopkeeper d'ailleurs en revanche j'espère qu'on aura des magasins aux prochains étages parce qu'ils seront gratuits bon bon item room vite fait ah mais arrête de ramasser ce truc hum m'énerve au lieu ça va on y arrive ah la nuée de mouche quoi en parlant de mouche euh ah ça protège des tirs un peu ok donc pognon pognon on a pas de bombe donc voilà on a une clé mouais on a encore une clé c'est pas si mal attention annihilation raté il a fallu qu'il arrive jusqu'aux mouches une clé oh intéressant quoi qu'il est inutile on peut avoir un item de guppy dans les coffres jaunes Ce serait assez rare mais... Décofible. Il nous reste une bombe. Est-ce qu'on a pété un shopkeeper ? Non. Merci les mouches. Et on peut pas passer là, non ? On aurait bien aimé choper le coffre rouge. Bon, il est temps de buter le boss et d'aller vite. Merci. Bonus de dégâts, je prends. Item de guppi. Je prends. Quand tu veux la main. On garde l'item qui sert à quelque chose. On prend la pilule qui sert à rien. Et on se casse. On est guppi, plus brimstone. C'est du bon run. Maintenant, on n'a plus qu'à arriver jusqu'à Hush. Et espérer que ça passe. Bien sûr, si le run continue de s'améliorer en terme de dégâts, c'est bien aussi. Mais bon, on va faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. En l'occurrence, des clés infinies pour l'étage. Ah. D'ailleurs, dans le magasin, il va y avoir lui encore. Ouh. C'est bien ça. Un truc gratuit, moi ça me va toujours. J'ai perdu Allimental, tout de suite. Ça n'aura pas été long. Fort heureusement, on est très efficace. Mais par contre, en terme d'item actif, j'ai plus vraiment besoin de m'accrocher à Guppy's Dead. Parce qu'on génère des mouches, en fait, en brouettes avec Blimstone. Mais je le garde quand même, parce que 7 ou jamais. Déjà, je n'ai rien trouvé d'autre. Puis ça fait toujours 3 ou 4 mouches de plus. 2 ou 3, pardon. Encore une salle pourrie. Ouais. Evidemment. Depth One, 14 minutes. On n'est pas si en retard que ça. Bon, il faut dire que... On a un peu un truc qui accélère là. Disons le comme c'est. D'accord, pheromone. T'en fous. Tout est gratuit, tout est nul. Et vraiment. Je veux dire... Tout est nul. Par contre, on va faire ça vite fait. Bah voilà. Plus vite fait que prévu. Et... On est bien sûr parti dans la... Mauvaise... Direction. Autant que faire se peut. Qui est dramatique quand même. Allez, il reste 2 mauvaises directions. Laquelle j'ai... La mauvaise mauvaise ou la bonne mauvaise ? Mauvaise mauvaise. D'accord. A la vitesse on va. On devrait quand même y arriver quand même. Il y a un coffre quelque part. Je l'ai entendu. Comme on a des clés infinies, on va se permettre. Euh... d'accord. Les deux sont pas top. Plus ça me donne des bombes. Ça peut être sympa. Par contre, je veux pas vraiment de raison de m'y accoucher comme une moule à son rocher. Donc on le fait pas. C'est quoi la carte que j'ai drop ? Hein ? On va garder ça, ça peut être sympa. Donc on aura fait tous les tâches, parce que là je pense pas qu'il y aura encore beaucoup d'enfranchements. C'est triste. Et c'est parti. Euh... on pourrait chercher la salle secrade secondaire, mais on le fera pas. Globalement, à ce stade, c'est pas dans la salle secrade secondaire qu'il y aura des meilleurs choix. Bonus de dégâts sur la portée. Bon allez. Nan mais en fait c'est surtout qu'elle va être dans un emplacement à la compte. Elle serait probablement que je la mettrais dans la salle tout en bas. Mais je vais pas aller vérifier donc euh... On en saura rien. D'accord. L'arcade, à part des trucs qui peuvent me tuer, il va commencer. Allez. Parfait. 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 Ah. Même pas pour rien. Ça apporte tellement rien ces petites salles. À part éventuellement des charges de nos items actifs. Mais bon. C'est modérément utile dans le contexte. Vu comment je génère des mouches en boucle. Mais bon... Allez brimstone. C'est pas compliqué de faire des mouches. Il suffit d'avoir toute la bonne synergie d'items. Et hop. Tout va bien. On va pas prendre Ludovico parce que ça va ruiner le run. J'aime beaucoup Ludovico mais là j'ai un bon run. Très bon run. Et je vise Delirium. Très gros Delirium. Donc euh... Tant pis pour le côté fun du truc. Je ne prendrai pas... Bam. Bravo les mouilles d'araignée. Je ne prendrai pas Ludovico. Oui je sais. Je finis d'expliquer ça alors que ça fait 20 minutes qu'on est parti. Bon ça va hein. Bon là par contre on va reroll un petit peu pour avoir des bons trucs. Je rappelle que tout est gratuit. Judgment. High Priestess. C'est mieux ces trucs là. Faut pas. C'est gratuit. Boom. C'est bien ça. 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 C'est bien aussi ça. Je ne dis pas qu'on va pouvoir s'en servir contre tout le monde mais... Delirium on pourra pas par exemple. Mais Hush on pourra. Hush qui est avant Delirium dans le grand plan. Universel. Des choses. Alors on va reroll jusqu'à ce que... On est dans quel étage ? Ah c'est dommage. Oh deux chaos cards ça fait pas de mal. Euh... Ça au dessus même si on vole c'est pas grave. Ça c'est totalement stupide avec ce perso. On va reroll jusqu'à ce que la machine explose. Trois chaos cards ? Ouais. On va pas la prendre hein la troisième. Ah ermite. On s'en fout. Joker. Non. Trois space. Parfait. Le plan. Des salles secrètes. C'est très bien. C'est quand tu veux que tu bêtes la machine. C'est maintenant. Et ça joker ? Non. Toujours Trois space. Bon bah on est un peu à 99. Il y a encore des chaos cards qu'on pop. C'est pas grave. On va aller par là. Pas le temps de faire le con avec ça. Oh c'est dangereux ça. Voilà. Le boss est là. Bonjour mom. Pas de deal. Hum. Triste. Est-ce que je prends le risque de faire cette salle ? Allez soyons fous. J'ai 9 lives. Je m'en fous. Au pire des cas ça fait un item gratuit. Ok. Alors. Je ne t'avais pas vu. Je ne t'avais pas vu non plus mais je t'avais entendu. Bonjour. Ouais la plupart des boss. Des mobs. Ce sera instantané. Ah. On a Blastossist en face. Voilà. Alors je vais essayer de rester un peu vers le bas. Parce qu'au cas où on aurait un... Un gant il s'appelle. Un blablabla. Un truc qui fait de la brimstone horizontale et donc je ne me souviens pas du nom. Pip. Non c'est l'autre pip. C'est... Blot. Donc si on a un blot ou un monstre qui se pop. Ce serait bien qu'il ne puisse pas me tuer. Voilà. Parfait. Ok. Donc toi tu... Wow. Les araignées. Tu les gardes loin. Voilà. Monstro 2. C'est fait. Ça se trouve on a déjà tué Blot. J'en sais rien. Mais... On n'aura pas le risque. Qu'est-ce que c'est tout quoi. Euh... Toi. Pip. Pip qui n'est pas mort. Pas d'un coup. Euh... Donc toi tu es mort. Qu'est-ce que... Ah. Voilà. Euh... D'accord. J'essaie d'être prudent parce que... Ouh ho. Ça va déjà. Ah bah c'est fini. Euh... On charge raisonnablement vite je trouve. Est-ce qu'on prend monstros là ? Pourquoi je clignote ? J'ai pas dû lui monter là ? C'est bizarre. Allez soyons fous. Ouais. C'est rigolo parce que j'ai toujours le tir qui part droit devant moi. Et en même temps... J'ai aussi les tiers qui partent sur les côtés. Donc euh... Et je charge à peu près la même vitesse. Ah... Alalalala... Hopolopopo... Oups... No suicide... Hop 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 hop. Attendez. J'ai pas 2DS sur mon écran d'à côté. Voila. Le revoilà. Euh... Ça non. Donc là le but c'est d'aller faire Hush. Le plus vite possible. Alors pas forcément en ignorant tout le reste hein. Et donc si on fait Hush on est garantis d'arriver jusqu'à Void. Si on arrive jusqu'à Void, il y a de bonnes chances qu'on arrive jusqu'à Delirium. Et si on arrive jusqu'à Delirium... Il y a des chances qu'on le tue. Des petites chances. Euh... Hop. 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 Suicide automatique. Tout va bien. Ah le machin il... Il a pas choisi le bon moment pour s'ouvrir hein. Vous savez quoi ? Hop là. Euh... C'est un peu excessif parce que je suis pas sûr qu'il a assez de boss pour s'en servir. Pour avoir besoin de s'en servir en tout cas. Mais bon. Euh... Hop là. Hop. Attendez elle est où la salle secret ? Ah elle est par là. C'est bon. Les chances que le boss soit lui aussi par là sont raisonnables. Bordel. Ça a l'air d'être juste n'importe quoi que ce que je pensais. Merci. Euh... Pas de Tinted Rock. Inutile. Pas utile. Pas utile. Pas utile. Pas utile. Pas utile. Pas utile. Euh... On va garder ça quand même. On va servir parce que bon à cet étage non parce qu'à priori on a une salle du gosse. Voilà. Euh... Mais... Au prochain peut-être... Bonjour Dess. Au revoir Dess. Tss. Ouh. Ça a été très sale. Donc Curse of the Lost ce qui fait que notre carte ne sert à rien. C'est fantastique. Pomme. Euh... Du coup on ne génère plus des mouches à chaque salle. On génère seulement des mouches quand on effleure un ennemi. Ce qui arrive tant qu'il y a des ennemis globalement. Non on va garder ce qu'on a. La vitesse c'est bien puis on n'est pas au maximum. Hop. Allez le boss. On se montre. Il pouvait être par là ce serait pas mal. Parce que là voilà. Delirium c'est le seul qui va nous résister un peu. Un parce que Chaos Card ne marche pas sur lui. Forcément. Et deux parce qu'il a une quantité de vie délirante. Ce qui n'est pas le cas de tous ces gens. Cette blèbe. Donc il y a ça par contre c'est pas cool. Euh... Donc c'était un cul-de-sac. Pas grave. Nous allons nous en remettre. Nous avons encore presque plus de 4 minutes. Pour retrouver notre sortie. Sortie qui... Sale secrète. Euh... Non. Sortie qui sera peut-être par là. Il y a quoi là dedans ? Oh. 4 coffres. Et c'est énorme. Rien d'intéressant mais... Ouais. Bof. Euh... Vous savez quoi ? On est déjà guppy non ? La Left Stand a un intérêt réel mais limité. Ça aussi. Allez. La galaise. Le boss, si tu pouvais te montrer. Voilà bien sûr. On va y arriver. On va y arriver. Je suis sûr qu'on est pas loin. Bah s'il y a une boucle dans l'étage je suis foutu. Je m'entends très mal quand il y a des boucles. La présence d'une boucle est de plus en plus possible. Non le boss est là. Parfait. Ouf. Bonjour. Donc. Ça. C'est un bonus de dégâts. Et de cadence de tir. Hein. Ils sont mal barrés les méchants. Euh... Donc. Bon. Pas de machine à re-roll. Ce qui est un peu dommage. Euh... Tout est gratuit donc je me permets. Oh. Vous savez quoi ? On va garder Chaos Card des magiciennes. En fait on s'en fout parce que Chaos Card tout seul déjà suffit. Oh. C'est de la protection. C'est notre troisième transformation. Ça c'est des dégâts. Un petit crawl space. Juste pour le plaisir. Ce serait sympa. Hum... Dans la salle d'à côté. Oh oh. Crawl space ou... Non. Crawl space. On va essayer. On va surtout... On va totalement prendre ça. En temps normal. Non. Jamais. En pratique. On a brimstone. Et monstroses lingues. Alors ça ne nous rend pas invulnérables du tout. Mais euh... Ça nous fait un machin autour de nous qui est assez sympa. Euh... Card d'agast humaine ici. Oh mon dieu. Que faire ? Ça va. Et voilà. Ah. Il a raté le moustique. Euh... Une autre chaos card. Non c'est celle qu'on avait. Euh... Allez. Peut-être des trucs bien dans les pilules. Je peux y croire. Ce sont des cartes. Forcément. The stars. Et... The devil. The devil est probablement plus intéressant à garder que magicienne. Euh... Ça se discute. Parce que magicienne ça va... Toucher... Plus facilement... Delirium. Bon quoi qu'il en soit pour l'instant il faut qu'on s'occupe de lui. Donc la première phase... Va passer assez bien je pense. Voilà. La deuxième phase... Va passer assez bien je pense aussi. Euh... Essentiellement parce qu'on... On insta-kill. Et chaos card ne marche pas sur Delirium. Bon. On va garder... The devil est magicienne. Ce qui devrait nous donner des tirs de brimstone à tête chercheuse qui font mal. Sur... Void. Void. Enfin sur Delirium. Ah mais voilà. On y est. Peut-être que c'est là. Peut-être que c'est pas là. Il peut y avoir des boss partout donc on va pas s'embêter à trop... Trop faire de stratégie de déplacement. On va juste... Tout faire jusqu'à tomber dessus. On a les salles secrètes sur le plan aussi au cas où j'oublierai que je me mettrai à aller chercher. Euh... C'est pas un boss ça. Je suis très déçu. C'est vraiment un chemin qui sert à rien. Genre... Vraiment. Allez allons là-haut. Rien. Fantastique. On a déjà tout ça mais c'est pas grave. Euh... Il y a trois boss par là mais c'est fantastique. Merci. Non. Euh... Non plus. Ha. La masse de dégâts qu'on fait autour de nous. C'est dommage qu'on ait pas plein de vies parce que... On pourrait s'amuser à foncer dans les ennemis avec ça. Bon là c'est du suicide mais... Ha ha ! Un joker ! On s'en fout. On s'en fout. On s'en fout un peu aussi. Ça on s'en fout toujours. Allez hop. On se casse. Et voilà. Euh... Pouf. Totalement. Pas très très utile. Toujours pas de joker c'est dommage. Seratoma. On a failli se faire toucher je crois. On va pas prendre ça. Ça me flinguerait mes cartes. Delirium. Ok. Faut pas que je me fasse toucher. J'aurais pas dû utiliser... J'aurais dû l'utiliser dans le carton. Alors la bonne nouvelle c'est que... D'à peu près n'importe où on va le toucher. L'inconvénient c'est qu'il peut lui aussi nous toucher facilement de n'importe où parce que c'est délirium. Et que c'est comme ça qu'il se passe. Le bonne nouvelle c'est qu'il est presque mort. J'espère. Il est mort. Ouh. Bah voilà. Euh. Pas dur. Il suffit juste de pouvoir toucher toute la salle tout le temps avec le maximum de dégâts sans viser, sans regarder ce qu'on fait. Je vois pas la difficulté. Et on a débloqué Olicard et Godhead. Godhead il se débloque en faisant ça ? C'est super chelou ça. Attendez. Il me semblait que ça... Enfin Godhead je l'ai eu avant que Delirium existe. Donc euh... Albos, un dull post-it note. Ark in Art mode. Ah oui. Bah du coup oui. Euh... Oui. Et ça veut aussi dire au passage hein. On va vérifier quand même. Mais voilà. The Lost c'est fini. Allez-o.